... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 qui a donné pouvoir à M. Henri Levrero, M. Matin Rafou-Rouizdealda-Laxonen, qui a donné pouvoir à Mme Marina Olivant, M. Benyat Elisondo, qui a donné pouvoir à Mme Annie Poveda, et Mme Isabelle Alcayaga, qui a donné pouvoir à M. Aré Leirena. Et M. Jean Teletia, qui s'est excusé, qui est absent, mais qui n'a pas donné de pouvoir. Alors, je vais procéder à l'appel, comme à l'école. Comme on a une élection à faire et à réaliser tout à l'heure, il faut qu'on fasse cet appel, mais je crois qu'on le fera d'ailleurs dorénavant à chaque conseil. Voilà. C'est une formalité qui est effectivement utile et judicieuse. Donc, moi-même, je ne vais pas m'appeler, je suis là. Mme Araguas Casamayor-Sandrine, elle est présente. M. Aré Leirena, il est présent. Mme Isabelle Alcayaga, donc je l'ai indiqué à donner pouvoir. M. Nicolas Schregera, Mme Marie-Christine Daguerre-Elisondo, M. Pancho Tellier, M. Marie-Chou Subieta, M. André Bayot, M. Daniel Bideondo-Baron, M. Pascal Fauché, absent. Mme Véronique Charriès, M. Jean-Pierre Sigarrois, M. Gaëlle Clerc, M. Begnateli Sondo a donné pouvoir à Mme Annie Poveda, Mme Julie Guécap-Deviel, M. Prudencio Soudoupé, M. Véronique Tasté, M. David Gonzales, M. Annie Poveda, M. M. Matin Huiz de Alda, il est pas là, il a donné pouvoir. Mme Marina Olivon, M. Beniatostis, M. Karine Boissonnet, M. Jean-Serge Saint-Avite, M. Francis Gavilan a donné pouvoir. Mme Solange Dariussec, M. Jean-Teleccia est absent. M. Henri Levrero est présent. J'en suis où ? M. Sébastien Echebarne, qui est présent aussi. Mme Agnès Izaguir, M. Nicolas Forcade. Et enfin, Mme Françoise Besnard, qui est également présente. Bien, je vais procéder à la désignation d'une secrétaire de séance. Alors, d'habitude, c'est le plus jeune de notre assemblée, qui est Matin Rafou, qui est donc absent. Et donc, la plus jeune qui vient après Matin, c'est Mme Julie Guécap-Deviel. Donc, si elle accepte, ce serait avec honneur que je la désignerai comme secrétaire de séance pour ce conseil municipal. Parfait, je vous remercie. Approbation du dernier procès-verbal du conseil municipal du 16 novembre 2021. Il y avait eu quelques demandes de rectification. On a apporté, je crois, les rectifications qui étaient sollicitées. Par conséquent, je vais passer au vote qui approuve ce procès-verbal. Enfin, non, on va faire une chose plus simplement, comme d'habitude, qui est contre. Alors, on a des votes contre de Mme Izaguir, M. Etchébarne, Mme Françoise Besnard et M. Nicolas Forcade, qui s'abstient. Parfait. Je vous remercie. Quelques communications du maire avant que d'aborder les questions générales. Une première communication qui concerne donc les travaux de création d'un ascenseur à l'école maternelle du Bourg. Donc, pour pouvoir procéder à ces travaux, comme en tant que maître d'ouvrage, je me dois de déposer auprès du service urbanisme une déclaration préalable ainsi qu'une autorisation de travaux au titre donc des établissements recevant du public. Et donc, par décision en date du 1er décembre 2021, donc j'ai procédé à ce dépôt auprès du service urbanisme pour que ces autorisations d'urbanisme soient instruites, comme toute autre autorisation d'urbanisme, par les différents services qui seront à consulter. Une deuxième communication qui concerne le rapport social unique. Alors, vous le savez peut-être déjà ou pas, l'article 5 de la loi numéro 2019-828 du 6 août 2019 prévoit dès 2021 l'entrée en vigueur dans la fonction publique territoriale du rapport social unique, dénommé aussi RSU, en remplacement du rapport sur l'état de la collectivité, qui était plus communément appelé bilan social. Ce rapport rassemble les éléments et les données à partir desquelles sont établies les lignes directrices de gestion et qui permettent aux employeurs publics de formaliser leur politique de gestion des ressources humaines. Le décret numéro 2020-1493 du 30 novembre 2020, relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique, fixe les conditions et les modalités de sa mise en œuvre. Dans l'attente de la mise en place des comités sociaux territoriaux, je vous communique donc que ce rapport social unique a été présenté aux membres du comité technique le 3 décembre dernier. Et enfin, une troisième communication sur le dossier de demande de subvention des associations, puisque nous avons préparé un nouveau dossier de demande de subvention qui ont élaboré pour les demandes de subvention de 2022. Et je vais sur ce point laisser la parole à Arel et Irénard, en l'absence d'Isabelle Alkayaga, qui va vous apporter un certain nombre d'informations relatives à ce nouveau dossier. Arel. Merci Philippe. Merci Philippe. Gaon, bonsoir. Donc, depuis quelques temps, on est en train de travailler sur un nouveau document pour demander de subvention pour les associations du Ruegne. Ce nouveau document a été discuté en commission Tranquillité publique et associations du sport. Et c'est un document qui remplace l'imprimé CERFA qui était avant utilisé par les associations. Le but de ce nouveau document est de mieux connaître nos associations. Vous savez qu'on a une centaine d'associations à Urugne et on est sûr qu'on ne connaît pas tout le monde. On ne connaît pas leurs activités toujours. On ne sait pas qui sont les présidents des associations qui sont dans leur conseil d'administration et tout ça. Donc, ce document, ça servira à ça aussi. Et aussi aux associations eux-mêmes pour mieux se connaître eux-mêmes. C'est aussi pour nous, pour connaître leurs besoins en termes de soutien financier, leurs besoins de salles municipales, besoins de matériel, de tentes, de banques, de chaises, mais aussi des assistances de notre service technique pour le matériau et pour leurs services. Donc, ça, c'est le but pour ce nouveau document. C'est un premier pas. Le deuxième pas, c'est aussi de développer avec la Commission aussi des critères pour les subventions. C'est un deuxième pas. Mais d'abord, il faut connaître les associations pour l'établir. Et le but, à la fin, c'est d'avoir une attribution de subventions plus équitable et plus transparente. Donc, dans ce document, il y a plusieurs chapitres. Déjà, pour la présentation de l'association, le nombre de conseils d'administration, le nombre d'adhérents, les activités, le fonctionnement. Une présentation dans leur activité, le dernier exercice, qui remplace le formulaire CERFA. La demande elle-même de la subvention, qui remplace aussi le moduel de CERFA. Et ça, c'est une subvention pour le fonctionnement, mais aussi une subvention pour éventuellement des investissements, parce que ça a toujours été oublié. C'est-à-dire que les associations ont besoin d'investir sur autre chose, sur des véhicules, je ne sais pas quoi. Et là aussi, ça peut justifier une subvention. Et après, à la fin, on demande aux associations de nous envoyer aussi d'autres documents, le statut, la composition du conseil d'administration, un RIP bancaire, un rélevé bancaire, pour connaître leur situation financière, et un compte rendu de leur dernière assemblée générale. Normalement, c'est prévu, après approbation dans ce conseil municipal, d'envoyer ce document aux associations dans deux jours, le vendredi. Et on donne un mois de temps aux associations de répondre et de remplir le document. Donc ça donne un mois. Ce ne sera pas toujours facile, je pense. C'est nouveau. Il y a 16 pages de remplir. Donc on va mettre en place aussi une permanence téléphonique et personnelle pour que les associations peuvent nous appeler pour être aidés, pour remplir. Le but encore, c'est pour mieux connaître les associations. C'est un peu plus de travail, ce n'est pas pour les embêter. C'est pour mieux les connaître et pour mieux les accompagner après. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Auré. Effectivement, je crois que la transparence... Plus on sera transparent, plus on aura d'informations. Mieux on sera à même de répondre aux diverses demandes de nos associations, qui, vous le savez, sont très nombreuses d'ailleurs sur notre territoire. Et on n'a pas malheureusement autant de salles que d'associations. Donc effectivement, d'où l'intérêt aussi d'avoir le maximum d'éléments d'informations sur les activités et puis aussi sur les rayonnements, on va dire, de ces associations sur notre territoire. Bien. On en a terminé donc avec les communications. Et je voudrais, avant que d'aborder les questions générales, vous faire un propos introductif. Il est bien, des fois, de présenter un petit peu l'objet des conseils, des délibérations que nous aurons à évoquer et ensuite à décider. Ce conseil municipal, qui est donc le dernier d'une année, on va dire, particulièrement riche et intense, difficile aussi, avec les différents contextes sanitaires que nous avons subis et que nous continuons à subir, bien ce dernier conseil municipal, je dirais, revêt pour nous en tout cas une importance majeure. Il lance ce que j'appelle l'acte 2 de notre mandat. Ce premier acte, qui a duré 18 mois, puisque nous avons pris la gestion des affaires le 3 juillet 2020, ce premier acte a été celui de l'apprentissage, de l'apprentissage de l'exercice de la gestion des affaires. Il a été aussi celui d'un budget de transition. Et puis, il a été aussi le temps de la prise en main, on va dire, des services municipaux. Il a permis, je crois, de poser les fondations de notre projet politique. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, de l'écrire. Je crois que, comme pour toute maison, si on veut que la maison soit solide, il faut prendre le temps nécessaire pour y faire de bonnes fondations. L'acte 2, donc, qui va s'ouvrir à partir de ce conseil, doit être celui du lancement de nos projets. Le meilleur exemple est celui du chantier de l'urbanisme, vaste chantier dont on va parler lors de la première question d'intérêt général. la modification simplifiée, donc, de notre document d'urbanisme qui figure à l'ordre du jour de ce conseil et qui illustre, je crois, notre volonté politique d'agir à la fois en faveur de l'accès au logement, de tous sur notre commune, et à la fois aussi sur la préservation des terres agricoles avec la fin de l'étalement urbain, comme nous le demande d'ailleurs la loi. Cette question de l'urbanisme est en quelque sorte la matrice de tous nos combats. Transition écologique, cohésion sociale et une commune ancrée aussi dans ses traditions, mais surtout tournée vers l'avenir. Une commune qui concilie les enjeux de proximité pour chacun des sept quartiers historiques et les enjeux de son bassin de vie et au-delà, qui recherche et qui cherche à rayonner à l'échelle du Pays basque et de son espace transfrontalier. Nous ne devons plus nous considérer comme un joli petit village dortoir. Nous devons aujourd'hui endosser les habits d'une ville de près de 11 000 habitants, les habits de la sixième ville de la communauté d'agglomération Pays basque, qui dispose donc de grandes réserves foncières, qui a la chance d'en disposer encore, pour créer un grand centre-bourg dynamique qui réponde aux besoins des habitants, tant en matière de logement que de services publics. C'est pourquoi notre gouvernance politique doit aussi traduire cette grande ambition. Vous serez donc amenés dans quelques instants à voter pour la création d'un neuvième poste d'adjoint qui doit nous permettre de traiter des sujets qui ont émergé avec force en début de mandat et durant ces 18 premiers mois de mandat, comme la petite enfance, la ville inclusive ou la parentalité. Nous avons également à remplacer aujourd'hui le huitième adjoint, qui était M. Pascal Fauché, que je remercie vivement pour son action, qui a largement contribué à remettre sur les rails le service de la police municipale et qui a également initié, avec d'autres élus, la réflexion sur le stationnement payant, dont on parlera aussi dans les prochains mois. Mais j'ai surtout souhaité réorganiser le pôle dont il avait la charge, puisque là aussi, les 18 mois d'exercice ont montré qu'il y avait des réajustements à faire avec les délégations aussi qui étaient rattachées à sa délégation, à lui. En tout cas, je le remercie encore une fois pour l'excellent travail qu'il a fait et qu'il continuera à faire, parce qu'il a quand même souhaité, même s'il n'est pas là aujourd'hui, il a quand même souhaité rester conseiller municipal et donc il continuera à travailler, bien sûr, avec nous. Gouverner, c'est aussi savoir être pragmatique. Pour être efficace, il était nécessaire d'ajuster notre organisation politique afin qu'elle corresponde au mieux aux évolutions du mandat et aux personnalités des uns et des autres. nous aurons besoin de la mobilisation de tous les élus pour réussir la mise en œuvre de notre projet et je profite de cet instant et de ce message pour remercier l'ensemble des conseillers municipaux du groupe majoritaire mais également de l'opposition puisque, par vos observations souvent constructives, vous contribuez aussi à la gestion de nos affaires et bien évidemment, nous aurons besoin de toutes et vous tous pour poursuivre la mise en place de ce projet. L'acte 2 qu'on initie aujourd'hui, c'est donc aujourd'hui ce conseil, un premier pas, une première phase, se poursuivra lors des deux prochains conseils municipaux qui aborderont notamment les questions budgétaires et cette phase d'accélération des projets devra se traduire dans le budget 2022 et dans un plan pluriannuel d'investissement ambitieux que nous aurons donc l'occasion de vous présenter lors du prochain conseil municipal qui devrait se situer normalement au début du mois de février et au cours duquel nous aurons ce fameux débat d'orientation budgétaire comme on le fait chaque année. Parallèlement, nous poursuivrons également la réorganisation des services, de nos services et ce conseil permettra notamment d'aborder la question de l'organisation du temps de travail que nous avons déjà évoqué en commission générale et nous avons souhaité faire d'une contrainte législative celle de l'application des 1607 heures qui nous est donc imposée à partir du 1er janvier 2022. Nous avons souhaité en faire aussi une opportunité pour répondre aux aspirations des usagers du service public et aux demandes d'amélioration de la qualité de vie au travail. Enfin, notre administration doit se mettre à la hauteur de notre projet politique. Concrètement, nous allons mettre en place un nouvel organigramme des services au 1er trimestre 2022 et dès janvier, nous ouvrirons également, c'est un point important, le chantier du RIVSEP pour remettre à plat ce régime indemnitaire car il y en a bien besoin parce que c'était une, on va dire, une décision, on va dire, prise un peu à la hâte qui est aujourd'hui. Nous avons eu quand même beaucoup de remontées et il faut bien sûr remettre tout ça à plat pour régler toutes ces questions-là de façon équitable et responsable. Voilà ce que je souhaitais vous dire en propos introductifs de ce dernier conseil de cette année 2021 et on va aborder par un des sujets principaux que j'ai évoqué dans ce propos introductif qui est l'urbanisme. C'est la délibération numéro 1 des questions générales car il nous faut aujourd'hui donner un avis ce ne sont pas décisionnaires je le rappelle la compétence urbanisme est aujourd'hui entre les mains de la communauté d'agglomération Pays Basque mais la commune doit donner son avis donc sur cette modification simplifiée numéro 1 que nous avions entamé déjà il y a plusieurs mois donc avant adoption par la CAPB qui interviendra samedi prochain lors du conseil communautaire du 18 décembre pour ce faire je vais laisser la parole à madame Marie-Christine Daguerlissondo ma première adjointe qui est chargée comme vous le savez de suivre ces questions d'urbanisme bonsoir à tous excusez-moi juste je vais quitter la salle et ne pas prendre par le vote oui bon la prudence totale effectivement même si on ne parle que des échéances aujourd'hui mais donc on note effectivement que madame Solange Dariussec quitte la salle et ne participera pas au débat ni bien évidemment à la délibération donc un petit rappel du contexte dans lequel on se trouve aujourd'hui donc notre commune aujourd'hui est soumise à un PLU qui a été voté en novembre 2019 et donc nous allons procéder à une modification simplifiée sur ce PLU un petit rappel du contexte donc au 1er janvier 2019 nous avions 563 logements sociaux sur notre commune soit 11,6% des résidences principales la loi SRU qui a été votée en 2000 nous oblige à atteindre 25% de ces résidences principales la commune est donc actuellement carencée au titre du bilan triennal 2017-2019 la CAPB a perdu le droit de préemption exercé pour le compte de la commune et il est de fait délégué au préfet par ailleurs le PLU doit être compatible avec le PLH qui fixe pour la commune sur la période 2021-2026 une production annuelle de 90 logements par an dont 54 en logements sociaux soit 60% de la production annuelle dans ce contexte il est important et urgent de revoir les règles imposant les pourcentages de logements sociaux nous souhaitons accompagner la possibilité pour les un jourouniards et les moins jeunes également de rester sur la commune tout en devenant propriétaire même avec des revenus moyens et cela en pérennisant le statut social des nouveaux logements construits nous voulons stopper au maximum la culbute que font de nombreux propriétaires une fois tous les 5 10-15 ans lorsque le blocage est écoulé notre objectif est donc de rattraper ou tout du moins de tenter de diminuer fortement le retard des obligations SRU et de ne plus être carencé en 2023 les organismes de foncier solidaire et le BRS sont une des réponses et permettent la mise en oeuvre de ces objectifs pour cela dans les zones UA UB UC et NAU les taux de pourcentage vont évoluer à partir de 4 logements les constructeurs devront faire un minimum un logement social locatif ou accessible à la propriété je m'entends lorsqu'il y aura 5 logements il en faudra 2 entre 6 et 10 il en faudra 50% et à partir du 11ème 70% de logements sociaux donc 40 à la location et 30 en BRS ça c'est le premier chapitre de notre modification simplifiée le deuxième la hiérarchisation des OAP cette hiérarchisation permet d'éviter une mise sur le marché éventuellement massive des nouveaux logements et une saturation non anticipée des équipements publics de superstructures et ou d'infrastructures par ailleurs la commune entend maîtriser son développement urbain et favoriser les projets permettant de densifier et d'épaissir le centre-bourg ce qui est en raccord avec les principes généraux du code de l'urbanisme qui invite les collectivités à favoriser le renouvellement urbain le développement urbain maîtrisé la restructuration des espaces urbanisés la lutte contre l'étalement urbain entre autres et j'en passe ainsi les projets en périphérie du bourg ne seront pas prioritaires nous avons donc deux groupes d'OAP ceux à urbaniser en priorité et les autres qui ne pourront être urbanisés que lorsque les prioritaires seront achevés pour cela nous avons en groupe 1 donc pour une ouverture urbanisée à court ou moyen terme l'OAP Kéchillois l'OAP Socoa l'OAP Coeur d'Ilo-de-Bourg l'OAP Entré-de-Bourg l'OAP Agrimborda et l'OAP Cochépé en groupe 2 pour une ouverture à l'urbanisation prévue à long terme et je rappelle une fois que le premier groupe sera achevé nous aurons l'OAP Berueta Iguski-Ageria l'OAP Berueta Herbourg et l'OAP Olet Entré-Ouest le troisième chapitre de cette modification simplifiée est une réécriture de certains articles du règlement sans en changer le fond mais permettant de supprimer quelques ambiguïtés d'interprétation que l'on a pu identifier dans la pratique et donc c'est des modifications mais donc vraiment sur la forme pour certaines zones des réécritures et entre autres on constate régulièrement par exemple sur la pose des panneaux solaires sur les toits que jusque-là le PLU imposait de rentrer ces panneaux solaires de les intégrer dans le toit et lorsqu'on a des bâtiments avec des bacs à ciers par exemple c'est une pose qui ne correspond pas à cette obligation donc les panneaux solaires pourront aussi être posés au-dessus du toit et pas seulement intégrer voilà ce sont les trois chapitres les trois piliers de notre modification simplifiée de PLU s'il y a des questions juste pour compléter avant de vous passer la parole donc effectivement comme vous avez pu le voir les différentes consultations ont été faites le dossier aussi a été mis à disposition du public pour une enquête publique qu'il y a quand même quatre observations qui ont été aussi formulées sur le registre voilà donc pour votre information je souhaitais aussi apporter ces éléments là bien écoutez à votre guise par rapport aux interventions monsieur Levrirault oui bonsoir à tous donc je t'ai découvert ce matin dans le sud-ouest un amateur de théâtre en lançant ton acte 2 de ton mandat il démarre à mon avis d'une drôle de manière parce que modifier le PLU qui aura pour conséquence de décaler dans le temps voire de supprimer trois OAP je ne sais pas si c'est le bon signal à donner en termes d'immobilier et surtout en déficit de logement c'est relancé de suite à 150 logements qui auraient pu être réalisés à très court terme donc j'avoue que je ne vois pas vraiment l'intérêt bien alors vous avez parlé de suppression il ne s'agit pas de supprimer quoi que ce soit comme ça vous l'a été je crois assez clairement expliqué tout à l'heure on est sur la base d'un échéancier je crois qu'il est important pour toutes les personnes qui nous écoutent puisque ça vous êtes censé vous le savoir ici quand même que à partir de 2023 va s'initier un débat qui va durer sur le PLU le PLU infracommunautaire et que par conséquent on ne sera plus les seuls forcément à devoir émettre des avis sur la façon dont on va urbaniser non pas seulement notre territoire communal mais le territoire plus important que va couvrir ce PLUI et ce territoire je le rappelle va s'étendre de la Dour jusqu'à jusqu'à la Bidassois en prenant en englobant un certain nombre de communes rétro-litorales comme dans un PLU dans un PLU infracommunautaire on va devoir respecter certains principes législatifs et notamment celui des équilibres entre les zones urbanisées ou suffisamment densifiées et des zones naturelles et agricoles voilà aujourd'hui effectivement ce qu'on constate dans les OAP qui sont prévues par ce PLU c'est qu'on a ces OAP là qui sont un petit peu disséminés sur l'ensemble du territoire aujourd'hui comme la loi nous le demande là aussi c'est pas une volonté simplement de notre groupe majoritaire c'est une volonté du législateur qui est de prioriser et on parle bien de prioriser et non pas de supprimer de prioriser des urbanisations dans des zones déjà suffisamment densifiées ou en extension de ces zones densifiées encore une fois ce n'est pas Philippe Paramendi ni madame Marie-Christine Laguerre qui le dit c'est l'article 121-8 du Code de l'urbanisme voilà donc en fixant cet échéancier parce qu'il ne s'agit ici que de ça aujourd'hui ensuite ce qu'il adviendra du débat sur le PLUI et ce qu'il adviendra du sort des autres OAP et bien moi en tout cas aujourd'hui je ne suis pas en mesure de vous dire ce qu'il adviendra aujourd'hui il s'agit encore une fois de respecter ces impératifs législatifs et puis qui nous permettent aussi de remplir là effectivement notre un de nos axes forts c'est de dynamiser ce centre-bourg en le densifiant et nous avons là des OAP qui nous permettent de le faire et aussi en extension de ce centre-bourg voilà et je pense que c'est aussi un objectif qui est poursuivi au niveau de la communauté agglomération Pays Basque on en parle assez souvent dans nos différentes commissions d'aménagement du territoire voilà donc moi j'entends ce que vous dites monsieur Levrero vous pouvez considérer que on pouvait à court terme construire 150 logements bien écoutez le PLU 2019 vous auriez pu aussi le faire ou en tout cas entamer les démarches qui en ont été faites et pour cause parce que je le signale aussi quand même c'est que ces 150 logements je pense que vous parlez de deux OAP qui sont aujourd'hui contestées dont une qui est contestée par l'état et qui est contestée pour la raison que j'ai indiquée tout à l'heure voilà donc je pense que on prend les choses les unes après les autres nous on est convaincus que par ces OAP qu'on va prioriser on va produire du logement et du logement accessible encore une fois parce que ça c'est la priorité aujourd'hui le jour voilà ce que j'ai à vous répondre à votre observation monsieur Tchébar je pense que vous souhaitez prendre la parole ça vous aurait étonné que je ne le fasse pas donc oui nous on va intervenir sur un sujet enfin sur un sujet un peu différent parce que vous le savez sur la maîtrise du urbanisme on est assez d'accord par rapport au document au PLU précédent qui avait énormément de défauts mais c'est justement parce qu'il avait énormément de défauts qu'on aurait voulu sincèrement vous alliez plus loin voilà c'est à dire que nous pour nous la modification simplifiée n'est pas un acte 1 n'est pas un acte 2 il est quelque chose pour nous c'est plus du pansement qu'autre chose alors certes ça décale dans le temps un certain nombre d'OAP qui était effectivement soit mal positionné soit trop densifié en dehors des zones d'habitat regroupées mais il n'y a pas derrière ce document en fait il n'y a pas le plus gros défaut de ce document était la je dirais la dimension environnementale qui avait été entre guillemets bâclée et c'est la mission la MRAE qui l'avait dit donc c'est quand même des services de l'état donc il y avait quand même matière à mon avis à retravailler alors non pas à le refaire entièrement je suis d'accord avec vous on va attendre le PLUI mais il y avait quand même matière à le retravailler un peu plus en dentelle que nous pouvions le faire une modification simplifiée parce que vous le savez vous ne pouvez pas faire entre guillemets grand chose si ce n'est décaler et travailler sur la mixité donc nous on regrette qu'il n'y ait pas eu un autre type de travail sur ce PLUI parce qu'en fait certes vous décalez certains OAP mais il y en a d'autres que vous ne décalez pas par exemple l'OAP qui est chilois elle a pour nous beaucoup plus de défauts même que pourrait l'avoir l'OAP au lettre ouest qui a été retravaillé par les services de l'État qui a été réduit et cette OAP là malheureusement vous la considérez comme étant priorité numéro 1 donc sauf si on regarde vraiment tous les critères en termes d'urbanisme d'environnement de zones humides enfin tout un certain nombre de critères qui avaient été mis en avant par l'État on a du mal à comprendre on a du mal à comprendre qu'elle y soit en priorité 1 donc voilà donc c'est ce travail-là et en profondeur que nous on regrette et je trouve justement ce type de document on le voit bien il y a eu 4 uniquement je dirais 4 remarques et avis dans l'enquête publique et dans les 4 il y en a une de la commune et il y en a une de M. Gavilan donc finalement il y en a 2 de la population de la population civile donc ça veut bien dire que ce n'est pas un document qui par lui-même était intéressant était mobilisateur était allé vraiment amener une réflexion sur l'avenir du Rune donc voilà donc on est plutôt sur un acte 0 ou 0 bis pour l'instant on va attendre le PNU mais en tout cas voilà et notamment il y a un volet sur lequel vous ne pouvez pas travailler à travers cette modification simplifiée qui était tout le volet économique alors je veux bien qu'on soit aujourd'hui par les médias il y a un vent un vent de fond une lame de fond sur le logement je veux bien qu'on écoute que ce soit BC, ALDA tout ça ok il y a un problème en Pays-Basque mais le problème économique il est aussi important et aujourd'hui le développement économique sur Rune il est dramatique c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer qui ne savent pas où s'installer on a encore des problèmes avec Berouette A2 alors c'est pas parce que Jean-Télétien n'est pas là et que je parle de ça mais voilà et tout ça dans ce PLU-là ne va pas le régler forcément en tout cas il n'y a pas d'ambition à travers ce document-là on a une deuxième zone mais voilà je trouve si il y a un plan du document qui manque aujourd'hui c'est également celui-là c'est celui-là qui nous manque aussi donc voilà pour ces raisons-là vous savez très bien que cette procédure-là on l'avait déjà dit qu'on n'était pas favorable à ce type de procédure-là et le troisième point c'était sur effectivement la mixité sociale or effectivement on a un grand retard Mme Dagarissondo l'a dit on est à 25% de toute façon on ne les atteindra pas c'est pas raisonnable on le sait très bien mais en tout cas vous axez uniquement l'accession sociale sur le BRS or le BRS c'est un outil déjà qui est très jeune donc on a assez peu de recul on a une expérience à Espelette à Biarritz on n'en a pas beaucoup et le résumé ou le cantonner qu'au BRS me semble moi dangereux est un peu exclusif parce que je pense qu'il y a une grande catégorie de la population qui veut quand même accéder à la propriété qui ne veut pas y accéder avec les prix du marché ça c'est clair mais en même temps le BRS dissocie le foncier du bâti c'est quand même un modèle économique ou un modèle d'acquisition d'accession sociale à la propriété qui est quand même à mon avis qui ne peut pas correspondre à tout le monde pas tous les ménages donc voilà il y a des choses sur lesquelles on est d'accord la forme la procédure en tout cas vous l'avez compris on l'a déjà dit nous on n'y était pas favorable donc pour ces raisons là effectivement nous on trouve que ça ne va pas assez loin et on ne votera pas pour cette modification simplifiée rien de très surprenant effectivement alors je vais répondre de façon synthétique aux observations que vous venez de faire alors on n'est pas allé plus loin pourquoi ? pour ne pas que deux calendriers quand même procédurales urbanistiques on va dire ne se chevauchent pour aller plus loin vous le savez parce qu'on n'a pas 36 possibilités de procédure il y a la procédure de modification simplifiée qui effectivement ne permet pas de faire beaucoup de changements fondamentaux on est bien d'accord mais les autres procédures donc soit révision générale soit une modification pure et simple vous le savez monsieur Tchévarn que ça prend du temps beaucoup de temps et que par rapport à ce que j'ai indiqué tout à l'heure au débat qui va aussi à un moment donné s'ouvrir sur le PLU I donc 2023 2023 c'est proche on allait se retrouver quand même avec une difficulté importante il faut aussi que vous sachiez qu'aujourd'hui donc la compétence urbanisme étant entre les mains de la communauté d'agglomération pays basque on veille justement en fonction des différents calendriers qui sont prévus pour les différents PLUI du territoire de la communauté d'agglomération pays basque à en tout cas attirer l'attention des communes à ne pas s'engager justement sur des procédures qui dureraient trop avant d'arriver à leur approbation finale et qui se chevaucheraient ensuite sur la procédure ou les procédures puisqu'il y en aura plusieurs certains ont déjà commencé je pense au PLU d'Asparin ou d'Amicousset afin d'éviter effectivement ces chevauchements pardon qui seraient quand même assez fâcheux et qui seraient assez difficiles à résoudre juridiquement ça c'est ma première réponse ma deuxième réponse alors le logement effectivement on en parle beaucoup et oui on en parle beaucoup parce que c'est aujourd'hui je dirais la plus grosse problématique la plus grosse problématique pour différentes raisons je ne vais pas toutes les évoquer ici parce que ça prendrait beaucoup de temps mais je crois que c'est la priorité l'économie bien sûr bien sûr que c'est aussi important mais vous n'ignorez pas monsieur Cheval que la compétence développement économique est là aussi entre les mains de la communauté d'agglomération Pays Basque et que là aussi on a mené enfin on est en train de mener quand même une réflexion qui consiste à ne pas partir sur l'élaboration ou plutôt la définition de zone d'activité économique et artisanale un peu à tout va à savoir que chaque commune voudrait avoir sa zone d'activité artisanale économique aujourd'hui le territoire de la CAPB est organisé on va dire ou divisé en pôles et aujourd'hui la réflexion qui est menée c'est que dans chaque pôle on essaie d'identifier avec les existants déjà et on en a sur notre pôle les joncots jaldai martin sarrénia sur notre territoire avec les existants on essaie d'identifier aussi les zones et les terres qui pourraient accueillir de nouvelles zones d'activité économique mais après avoir dans un premier temps déjà fait l'état des lieux existants parce que ce qui s'est fait pendant beaucoup d'années parce que c'est vrai que chaque commune veut sa zone d'activité artisanale et économique sans penser ce qui se fait chez le voisin ça c'est fini parce que si on veut une gestion raisonnée de l'ensemble de notre territoire il va falloir commencer à réfléchir un peu avec les voisins aussi et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement donc aujourd'hui Beroueta 2 vous l'évoquez mais ce qu'il y a lieu de faire avant Beroueta 2 c'est déjà d'identifier l'existant et les possibilités dans les existants parce qu'il y en a il y en a et surtout après il y a un autre impératif qui nous semble important c'est encore une fois de flécher comme je le disais tout à l'heure des terres qui seraient véritablement viables en tout cas pour de l'activité économique autrement dit c'est de ne pas consacrer ou sacrifier plutôt des terres par exemple qui pourraient avoir une autre vocation comme la vocation agricole et ça c'est un élément aussi important qui prédomine aujourd'hui dans les réflexions que nous menons au niveau de la CAPB alors notre PLU ne traite pas assez de l'économie voilà pour quelles raisons voilà les réponses que je souhaitais vous apporter je crois que vous aviez une troisième observation je l'ai je l'ai un peu oui l'OAPK Chinois effectivement vous vous étonniez effectivement que l'OAPK Chinois qui pourrait selon vous effectivement poser question en matière environnementale etc. était dans le groupe 1 oui il est dans le groupe 1 parce que on estime mais peut-être à tort et on le saura d'ailleurs si on a qui aura tort ou raison parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure l'OAPK Chinois fait aussi l'objet d'un recours aujourd'hui et que par conséquent c'est le tribunal qui nous dira qui a tort qui a raison nous en ce qui nous concernait on estime qu'on est quand même dans une zone en tout cas un peu plus densifiée et un peu plus urbanisée que ne peuvent l'être les trois autres OAP que l'on a mis en groupe 2 bon ce n'est pas votre appréciation je la respecte on verra ce que nous dira le tribunal voilà y a-t-il d'autres observations bien s'il n'y en a pas je vais vous proposer donc de passer au vote tant précisé donc je le rappelle qu'on n'aimait qu'un avis donc comme vous l'aurez compris l'avis de notre groupe majoritaire c'est un avis favorable ce que je vous propose de faire c'est de dire qui est contre l'avis favorable qui s'abstient voilà donc qui est contre pour donner un avis favorable à cette modification simplifiée numéro 1 donc on note Mme Isagir M. Etchébar Mme Besnard M. Fourcade M. Henri Le Vrero avec pouvoir de M. Francis Gabilan et donc Mme Solange Dariussec qui ne participe pas au vote qui s'abstient parfait je vous remercie et on peut aborder oui merci d'appeler Solange oui bien je vous propose je vous propose donc d'aborder la question numéro 2 toujours dans les questions générales donc il s'agit de modifier le nombre de postes des adjoints et donc de procéder à l'élection de deux adjoints comme je l'ai indiqué tout à l'heure en propos introductif il nous faut aujourd'hui mettre en adéquation je dirais notre gouvernance politique avec le projet politique dont on parlera plus amplement bien sûr au moment du débat d'orientation budgétaire 18 mois d'exercice comme je l'indiquais tout à l'heure ont démontré qu'il y avait alors dans certains cas des réajustements à faire et c'était ce que j'indiquais tout à l'heure la délégation qui était menée jusqu'ici par M. Fauché Pascal donc qui a démissionné de son poste d'adjoint démission qui a été acceptée par M. le préfet donc il y aura des réorganisations de ces délégations dans les semaines à venir puisque je prendrai les arrêtés de délégation dans les semaines à venir alors ça c'est un premier point donc ce qui va faire qu'il va falloir élire le huitième adjoint en lieu et place de M. Pascal Fauché puisqu'il était le huitième adjoint et puis ces dix-huit mois d'exercice qui ont permis aussi de mettre en lumière un certain nombre de domaines que l'on n'avait pas forcément identifiés comme devant faire aussi l'objet d'une action publique communale et je parle notamment de la petite enfance ou de la ville inclusive et d'où donc notre volonté de créer ce neuvième poste d'adjoint qui serait si bien évidemment l'élection se fait en ce sens-là dévolue à Mme Sandrine Araguas-Cazamayor et je souhaite lui laisser peut-être un petit temps de parole pour qu'elle puisse nous expliquer elle-même puisque c'est elle qui a vécu ces 18 mois avec Daniel Bidondo-Baron dont elle était la déléguée et qui va nous expliquer comment ces besoins-là et pourquoi ces besoins-là aujourd'hui se sont mis en lumière comme devant faire l'objet d'une action publique communale Sandrine en inscrivant la politique de la petite enfance de la vie inclusive et de la parentalité dans notre politique sociale nous actons plus encore aujourd'hui notre politique dans la transition sociale on avait parlé de transition évidemment durable écologique mais on avait aussi parlé de transition sociale et tout un champ a été grandement engagé avec le CCS il restait nous semble-t-il un domaine celui notamment de la petite enfance qui n'était pas abordé ou alors s'il l'était il l'était de manière administrative et financière or il s'agit en matière de petite enfance de garantir l'ancrage de garantir son ancrage dans la politique sociale de notre commune nous avons sur notre commune la particularité de n'avoir quasiment exclusivement que des structures associatives d'accueil du jeune enfant et sans remettre en question cela nous travaillerons à une collaboration avec ces structures qui ne soit pas que financière et administrative nous travaillerons ensemble pour promouvoir et coordonner l'offre dans sa diversité en partenariat avec la CAF et dans le cadre notamment de ce que nous allons engager en 2022 autour de la convention territoriale globale qui prévoit une articulation des réponses à une échelle encore à définir mais qui prend en compte une dimension plus large que celle de la commune c'est aujourd'hui une obligation des communes si l'on veut bénéficier du soutien de la CAF et il est indéniable que personne ne peut se passer de ce soutien nous travaillerons ensemble avec ces structures et ces professionnels à l'élaboration d'une réponse plus ajustée aux besoins des parents nous continuerons à les soutenir dans leur quotidien parfois difficile compte tenu notamment du contexte sanitaire et d'un secteur professionnel en tension c'est un secteur dans lequel il est difficile de recruter mais nous nous engagerons aussi avec ces professionnels pour répondre aux enjeux forts du développement du jeune enfant aux préconisations des mille premiers jours et au soutien à apporter aux jeunes parents ce qui me permet si tu permets Philippe d'enchaîner avec la question de la parentalité je pense que vous serez d'accord avec moi aujourd'hui être parent n'a plus rien à voir avec ce que voulait dire être parent pour nos propres parents ou pour nous-mêmes quand on a été jeunes parents on parle même parfois de métier de parent tant les enjeux d'éducation sont pressants et présents pour les familles il s'agira là d'inscrire notre politique dans un soutien actif aux parents en étant leur interlocuteur en répondant à leurs attentes à leurs besoins dans une logique d'investissement social il nous semble qu'investir dans la petite enfance investir dans la parentalité c'est un investissement sur l'avenir nous porterons une attention plus spécifique aux jeunes enfants mais aussi aux familles les plus fragiles en matière de ville inclusive il s'agit de s'inscrire dans une ville durable mais plus solidaire et plus solidaire avec les publics les plus fragilisés en permettant à chacun de trouver sa place dans la vie sociale de notre commune dans un défi de cohésion sociale il s'agit de conduire une politique qui aille au-delà des questions d'accessibilité pour mieux vivre ensemble tout en garantissant toujours un accès à un accueil de qualité dans nos services dans nos écoles dans nos bâtiments publics pour tous en d'autres termes il s'agit de se transformer de continuer à grandir mais en oubliant personne et en permettant à chacun de trouver sa place dans la vie sociale de notre commune voilà un peu ce qu'on pourrait définir comme un projet sur ces trois domaines voilà ce que nous avons travaillé ensemble merci Sandrine pour ces précisions là voilà comme ça on est plus éclairé aussi sur la nécessité de la création de ce neuvième poste d'adjoint donc avant de vous laisser éventuellement la parole si vous avez des choses à dire je voudrais simplement rappeler un petit peu les règles de l'élection donc rappeler que dans les communes de 1000 habitants et plus telles que la nôtre les adjoints sont élus au scrutin de liste donc à la majorité absolue sans panachage ni vote préférentiel et donc que la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe si après deux tours de scrutin aucune liste n'a obtenu la majorité absolue il est procédé donc à un troisième tour de scrutin et l'élection a alors lieu à la majorité relative et en cas d'égalité de suffrage les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus bien alors en ce qui nous concerne nous comme majoritaire on a une liste donc de deux adjoints à vous proposer qui est donc une liste composée par monsieur Pancho Tellier et madame Sandrine Arrégos-Cazemayor donc je vous demande est-ce qu'il y a d'autres listes que vous souhaiteriez présenter est-ce que vous souhaitez faire des observations avant qu'on procède à l'élection non monsieur Chevarne oui non je ne souhaite pas me présenter c'est pas non c'est juste une intervention donc je tenais à féliciter madame Maragouas parce que j'étais le premier jour premier conseil municipal j'ai regretté qu'elle ne soit pas adjointe donc il faut être logique dans nos interventions donc je la salue et je trouve ça bien qu'elle soit adjointe par rapport à ce qui a été démontré pendant la campagne par contre ce que vous n'avez pas du tout dit c'est que effectivement on l'a su par le sud-ouest donc on ne l'avait pas dans la délibération c'est-à-dire savoir pourquoi effectivement un neuvième poste d'adjoint quelle thématique donc vous l'avez expliqué vous l'avez expliqué dans le sud-ouest aussi par contre ce que vous ne dites pas et ce qu'on voit là c'est en fait il y a une promotion en ascenseur social pour monsieur Tellier voilà donc est-ce qu'il y a des missions supplémentaires particulières est-ce que c'est le fait qu'il est extrêmement bien fédérer les équipes autour du commerce enfin voilà on sait si on peut avoir quelques explications par rapport à ça merci alors effectivement alors est-ce qu'il s'agit de promotion je ne le pense pas ascenseur social certainement pas non plus je ne sais pas d'ailleurs si on lui rend service que que parce qu'effectivement au-delà de ce qu'il fait déjà comme je le disais tout à l'heure il y a dans notre projet politique d'autres missions qui 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 pas qui sont apparues mais dont en tout le moins on s'est rendu compte qu'il va falloir consacrer du temps consacrer de l'énergie je vais je vais en citer deux je vais en citer deux le projet de réaménagement et Bardine qui touche aussi un peu à l'activité commerciale et puis ce projet que nous avons aussi une fois que nous aurons acquis le bâtiment Licharich d'ailleurs à ce propos je vous précise que les transactions avancent de façon favorable bonne et que je pense qu'en 2022 on devrait concrétiser l'achat et donc là aussi comme nous avons la volonté de créer un pôle d'économie sociale et solidaire voilà c'est des missions qui viendront aussi se rajouter entre guillemets et qui sont liées à la délégation actuelle de monsieur Panchotelier donc effectivement je pense qu'au delà de promotion sociale et d'ascenseur social c'est plus effectivement que la quantité de travail et d'énergie qu'il y aura à développer sur ces projets là nous semble effectivement justifier ce poste d'adjoint pour monsieur Panchotelier voilà les explications que je suis en mesure de vous apporter donc j'ai pris note effectivement qu'il n'y a pas d'autre liste qui se présente donc que la seule liste qui est soumise à l'élection est celle qui sera composée par monsieur Panchotelier et madame Sandrine n'arguer j'aurai besoin en tant que comme je préside la séance je suis le président entre guillemets du bureau de vote je dois nommer au delà donc de la secrétaire qui sera madame Julie Gueye-Cabdeviel deux assesseurs qui pourront assister vous êtes obligés de voter à bulletin secret oui c'est un vote à bulletin secret oui tout à fait donc j'ai besoin de deux assesseurs lors du conseil municipal du 3 juillet 2020 à laquelle nous avions nous avions procédé à l'élection des adjoints ces deux assesseurs pardon étaient monsieur Francis Gaviland et madame Agnès Isaguir bon monsieur Francis Gaviland il n'est pas là madame Agnès Isaguir si vous êtes toujours disposé à l'être oui alors il faudrait un deuxième assesseur de l'opposition si quelqu'un Solange Dariussec donc les deux assesseurs seront donc Solange Dariussec et Agnès Isaguir il n'y a pas la parité effectivement bon et pour une fois c'est pas obligatoire bon écoutez je vous propose donc de procéder à l'élection donc scrutin de liste bulletin secret donc on va vous passer à chacun d'entre vous le bulletin de la seule liste donc qui se présente à cette élection qui encore une fois est composée de monsieur Pancho Tellier et Sandrine Ragoz-Cazemayor sur le sujet vous devez voter vous devez voter aussi pour les deux fois pour les personnes pour lesquelles vous avez reçu le pouvoir ou desquelles vous avez reçu le pouvoir pour lesquelles vous avez reçu le pouvoir et vous avez reçu le pouvoir pour lesquelles vous avez reçu le pouvoir et vous avez reçu le pouvoir pour lesquelles et vous avez reçu le pouvoir et vous avez reçu le pouvoir pour lesquelles le pouvoir et vous avez reçu 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 le pouvoir Merci. 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 donc majorité absolue 12, ont obtenu la liste composée par M. François Tellier et Sandrine Aragoas, 24 voix, et donc vous êtes élus à la majorité. Bien, et donc bienvenue à M. François Tellier, M. François Tellier, M. François Tellier, M. François Tellier. Général, donc ça découle bien évidemment de la deuxième, puisqu'il s'agit, compte tenu du fait... Oui ? En fait, il y a le vote quand même. Ah, pardon, excusez-moi, je suis allé un petit peu plus vite que la musique. Alors, il y a effectivement à voter la création du nouveau poste d'adjoint, portant ainsi le nombre des adjoints au maire à 9. et de décider que dans l'ordre du tableau des adjoints, ils prendront le rang à la suite des autres adjoints déjà en place, donc 8e et 9e rang, et de procéder, bon, ça on l'a fait. Alors, donc je dois demander qui est pour la création du 9e poste d'adjoint, d'accord. Alors, qui est contre la création de ce 9e poste d'adjoint ? Alors, on a Mme Isagir, M. Tchébarna, Mme Françoise Besnard, M. Nicolas Fourcade, Mme Solange Dariussec, M. Henri Le Vrirault, avec le pouvoir de M. Francis Gavilan. Qui s'abstient ? Bien, je vous remercie. Et donc, effectivement, on passe désormais à la 3e question générale, qui découle de la 2e. Donc, il s'agit, cette fois-ci, comme nous passons à 9 adjoints, de délibérer sur le montant des indemnités de fonction, donc du maire, des adjoints et des conseillers municipaux. Et pour présenter cette délibération, je vais passer la parole à M. André Bayot. Merci, Philippe, et bonsoir à toutes et tous. Rappelez que c'est le Code général des collectivités territoriales qui fixe les conditions et l'enveloppe des indemnités. Donc, nous sommes dans le contexte suivant, une commune qui a plus de 10 000 habitants, dans laquelle, donc, le maire bénéficie d'une indemnité à hauteur de 65% de l'indice 1027 de la fonction publique et que chaque adjoint apporte à l'enveloppe générale une contribution de 27,5% de ce même indice terminale 1027 de la fonction publique. Ce qui, au total cumulé, représente 312,5% de cet indice, soit un total brut de 12 154 euros bruts mensuels. Voilà. Donc, il vous est proposé, dans un premier temps, de calculer le montant de l'enveloppe indemnitaire de la manière que je viens d'indiquer. Y a-t-il des remarques, des observations ? Monsieur Etchébarne ? Alors, je comprends, effectivement, qu'en introduction, vous avez parlé du RIFCEPT et de la revalorisation des agents, parce que je me mets à la place des agents de voir déjà que des élus se donnent une augmentation de 60% ou de 150%. C'est vrai que, dans le contexte actuel, voilà, ça aurait été compliqué. Donc, je suis étonné, moi, on l'a dit avant, du 9e poste, bon, est-ce qu'il en faut un 9e, de l'augmentation, comme ça, de certains élus, dans un contexte où, effectivement, on est plutôt dans un contexte de crise et ce n'était peut-être pas forcément le moment de le faire. Bien, d'abord, je rappelle que le contexte, le cadre, il nous est fixé par le Code général des collectivités territoriales. Deuxièmement, nous sommes une des communes qui rémunère le plus mal ses conseillers municipaux, ses élus. Troisièmement, je rappelle aussi qu'à l'expérience des 18 mois que nous venons de vivre, on constate que dans l'équipe municipale, il y a environ la moitié des gens qui ont reçu des délégations du maire qui sont encore en activité. Et qu'après 18 mois de ce constat, on se rend compte que certains ont dû faire des sacrifices sur le revenu professionnel et qu'il y a lieu de le compenser, je ne dis pas de les dédommager intégralement, de les compenser. C'est le cas au moins pour deux ou trois d'entre nous, ce qui va expliquer une décision que vous serez tout à l'heure amené à voter. Et pour compléter ce que dit André, mon propos introductif n'était pas non plus anodin sur ce point-là. Je vous ai indiqué que nous avons un projet politique ambitieux qui va demander de l'énergie et du temps et que, par conséquent, je vais demander aussi à mes adjoints de consacrer certainement sur certains domaines plus de temps qu'ils ne le faisaient jusqu'ici, parce qu'encore une fois, le projet politique le demande. Et donc, comme l'a dit justement André, ça aura forcément des répercussions sur la vie professionnelle et surtout les gains professionnels de ces élus-là. Et donc, je crois qu'on n'est pas du tout dans l'exagération, comme l'a dit André, puisque en se comparant à des communes d'un autre strat, eh bien, si vous avez la curiosité de regarder, vous verrez bien qu'on n'est vraiment pas dans l'exagération. Y a-t-il d'autres observations ? Bien, donc je vous propose de passer à ce premier vote dans cette délibération, qui est donc la détermination de l'enveloppe indemnitaire globale disponible selon les modalités qui vous ont été expliquées par André. Donc, qui est contre ? Donc, nous avons des votes contre de Mme Agnès-Isagir. M. Echebarna, Françoise Besnard, je ne vois pas, oui ? Non, ça va ? Non, non. Solange Dariussec et M. Henri Levrero, avec pouvoir, de M. Francis Gaviland, qui s'abstient. Abstention de Mme Françoise Besnard et Nicolas Fourcade. Bien, donc je considère que cette délibération a été adoptée à la majorité. Je te laisse poursuivre, André, pour la deuxième partie de la délibération. Oui, merci. Donc, il faut qu'on remonte un peu, un petit peu. Merci. Donc, vous avez pu prendre acte des répartitions qui vous sont proposées, donc l'enveloppe budgétaire qui a été proposée, d'indiquer également que ces indemnités sont soumises à une majoration de 25% en lien avec le fait que la commune est classée site commune touristique, qu'elles seront automatiquement revalorisées, pardon, si une revalorisation de la fonction publique devait intervenir et que ces indemnités seront versées sur les nouveaux taux à partir de la délibération qui intervient aujourd'hui et que les crédits correspondants sont inscrits au budget. Y a-t-il des observations ? Je pense qu'elles sont similaires à celles que vous avez faites. Il n'y en a pas d'autres nouvelles. Donc, je vous propose de passer au vote. Donc, cette fois-ci, on vote pour la majoration. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Alors, on a des abstentions de Mme Izagir, M. Echebar, Mme Besnach, M. Fourcade, Mme Dariussec et M. Henri Le Vrirault, avec le pouvoir de M. Francis Gaviland. Bien, je vous remercie. Délibération adoptée, donc, à l'unanimité, puisque nous n'avons que des abstentions. Nous passons, donc, à la question générale numéro 4. Il s'agit, donc, de l'approbation des rapports des syndicats intercommunaux dans lesquels nous sommes encore, nous siégeons encore. En l'occurrence, il s'agit encore, je pense que ce sera le dernier, du CIVU-RB, du syndicat intercommunal des écoles maternelles et primaires de Cibourg et Rugnes, du syndicat intercommunal des écoles des Jonco et de Béobis, de l'ASDEPA, du syndicat d'énergie des Pyrénées-Atlantiques, et du syndicat intercommunal d'aménagement de la Basse-Vallée, de Lundsine et de Voiry de Cibourg et Urugnes. Voilà, donc, comme nous faisons partie de ces différents syndicats, il nous faut approuver les rapports ainsi que les comptes administratifs pour l'année 2019, que vous avez, bien évidemment, toutes et tous lus à la virgule près. Et donc, je vous propose, donc, de les approuver, sauf si vous aviez des observations, peut-être, à faire, ou des remarques particulières. Monsieur Cheval. Les mêmes remarques l'année dernière, vous vous doutez qu'on n'a rien lu de tout ça, donc on va s'abstenir allègrement. Merci. Bien, donc, il y aura une abstention allègre. Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Donc, allègrement. Madame Isagir, monsieur Etchebarne, madame Besnard, monsieur Fourcade. Bien, donc, je vous remercie, délibération adoptée, enfin, approbation à l'unanimité, puisque nous n'avons que des abstentions. Cinquième question générale qui revient chaque année lors du dernier conseil de l'année, qui est donc la demande d'ouverture des commerces le dimanche. Donc, pour rappel, brièvement, vous savez que la loi numéro 2015, donc 990 du 6 août 2015, intitulée, donc, loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, offre, donc, la possibilité aux maires d'accorder, dès 2016, donc, jusqu'à 12 ouvertures dominicales, et après avoir recueilli, pour se faire un avis du conseil municipal. Et donc, c'est aujourd'hui l'objet de cette délibération, c'est de vous demander votre avis, sachant que la décision, c'est moi qui la prendrai ensuite, en tenant compte, ou pas d'ailleurs, de votre avis que vous allez exprimer dans quelques instants. Cette liste des dimanches doit être arrêtée, bien sûr, au 31 décembre, pour l'année suivante. Donc, sachez que nous avons reçu quatre demandes, pour les quatre types d'activités qui sont précisés sur le rapport de présentation. Donc, pour ce qui concerne les produits surgelés, il s'agit de l'entreprise Picard. Pour ce qui concerne les parfumeries cosmétiques, c'est la société Beauty Success. En ce qui concerne les supermarchés, c'est l'entreprise Lidl. Et en ce qui concerne le commerce de voitures et véhicules automobiles, c'est l'entreprise Peugeot. Voilà. Bon, moi je vais faire bref synthétique pour exprimer ce qu'est la position de notre groupe majoritaire, puis ensuite, je pense que les groupes d'opposition, vous allez reprendre les mêmes arguments que ceux qu'on a déjà entendus l'année dernière, mais c'est bien ça l'objet du débat. Notre groupe majoritaire est profondément attaché, on va dire, au repos dominical, qui, faut-il le rappeler, est quelque chose qui avait été acquis de haute lutte en 1906, et qui a été ensuite codifié, bien sûr, par le Code du travail, et bien évidemment, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, depuis la loi de 2015, un certain nombre de dérogations, de plus en plus nombreuses d'ailleurs, au travail le dimanche, sont intervenues. Vous rappelez quand même aussi qu'au-delà des autorisations que peut donner le maire, il y a aussi déjà des autorisations de droit permanents, qui permettent déjà aujourd'hui dans certains types d'activités, comme par exemple la vente d'alimentation, etc., de travailler le dimanche jusqu'à 13 ans. Et il y a aussi, au-delà des autorisations que le maire peut accorder, des autorisations spéciales du préfector. Donc il y a déjà, au-delà de celles sur lesquelles je devrais, moi, statuer, des autorisations qui peuvent être accordées et qui le sont déjà. Alors, pourquoi sommes-nous attachés profondément au maintien de ce repos dominical le dimanche, comme le prévoit le Code du travail ? Parce que nous considérons que le dimanche est un moment quand même privilégié pour les salariés de pouvoir profiter de se reposer, d'abord, bien sûr, mais surtout de profiter de leur famille et de leurs amis. Voilà. Alors, je sais, je vais répondre certainement ensuite aux arguments qui vont m'être exposés par l'opposition, mais voilà, je crois que il y a de nombreuses études qui ont montré aussi, je ne vais pas les énumérer, que, notamment, pour les familles monoparentales, et donc, ce sont souvent des femmes isolées qui élèvent seules leurs enfants et qui sont contraintes, qui sont contraintes, ce n'est pas du volontariat, qui sont contraintes d'aller travailler pour s'en sortir, eh bien, que ça a des répercussions qui ne sont pas du tout anodines sur la vie de famille, sur leurs liens qu'ils peuvent avoir avec les enfants. Parce que ces moments-là que l'on passe le dimanche avec sa famille ou avec ses amis, on ne peut pas le compenser, par contre, ça, par un autre jour de la semaine. Parce que les autres jours de la semaine, ce sont des jours qui sont normalement travaillés. Voilà. Donc, nous, pour cette raison-là, je pense que les élus qui veulent s'exprimer s'exprimeront, mais c'est quand même quelque chose sur lequel nous sommes profondément attachés. Voilà. je vous laisse la parole. M. Levriro, je pense que vous allez vouloir intervenir. Intervenir comme l'an dernier. Je pense qu'on en a encore pour 4 ans comme ça. Donc, ça va revenir tous les ans. Donc, je dirais la même chose que l'an dernier, c'est-à-dire qu'il faut laisser le choix aux gens. Comme ça, j'estime qu'on n'est pas grand-chose, nous tous, même toi qui es maire et nous tous qui sommes élus, pour dire ça c'est bien, ça c'est mal. Aujourd'hui, la vie a changé, il y a des familles qui sont organisées comme ça pour travailler le dimanche parce que, tu prends l'exemple de ceux qui sont contraints mais il y a plein d'autres exemples où les gens ne sont pas contraints, ils sont contents et s'adaptent parce que ça fait partie de leur mode de fonctionnement aujourd'hui parce que bien souvent aussi le travail le dimanche c'est mieux payé et par les temps qui courent c'est appréciable. Donc, c'est pour cet ensemble de choses que je suis pour et je trouve dommage qu'au moins tu n'infligisses pas sur quelques dates qu'on fasse un espèce de consensus parce que bon, faire tomber le couperet comme ça c'est énorme parce qu'il faut être avec ses amis ou sa famille bon, très bien, c'est ton point de vue, tu l'imposes aux autres c'est un peu moyen je trouve. Voilà. Oui, des familles qui se sont organisées comme cela c'est toujours la même question est-ce qu'elles se sont organisées de façon on va dire volontaire encore une fois ou est-ce qu'elles se sont organisées parce que elles y sont contraintes ? le volontariat enfin, d'autres élus pourront s'exprimer j'ai du mal à y croire il ne faut quand même pas oublier que la base du contrat de travail la base du contrat de travail c'est un lien de subordination un lien de subordination entre l'employeur et l'employé voilà et que dès lors qu'on est dans un lien de subordination bon, j'avoue que j'ai du mal à apprécier véritablement la marge la marge de choix que peut avoir un salarié et je pense que quand un patron ou un employeur lui demande de travailler le dimanche pour des raisons qui appartiennent à l'employeur j'ai du mal à comprendre ou en tout cas à accepter que le salarié va l'accepter de façon volontaire et de façon joyeuse alors vous ne l'avez pas dit mais c'est vrai que je ne l'ai pas entendu mais c'est aussi souvent un argument qui nous est opposé à savoir que le travail le dimanche il est mieux payé donc ça permet effectivement d'arrondir les fins de mois bon, moi je pense et je le redis je pense que s'il y avait une politique une politique de salaire qui serait un petit peu plus favorable je crois que tout être humain eh bien n'irait pas ou travailler le dimanche s'il pouvait effectivement arrondir ses fins de mois ou n'aurait pas besoin d'arrondir ses fins de mois bon, enfin voilà bon, c'est un débat on ne sera pas d'accord on ne sera pas d'accord et c'est comme ça c'est des sujets c'est des sujets de société qui recueillent des avis divergents moi je voudrais justement rajouter que si la prime de dimanche existe c'est justement pour compenser la pénibilité du travail du dimanche ou des jours fériés moi je suis bien placée en étant donc soignante infirmière et c'est bien ainsi qu'est présenté que sont présentées donc ces mesures compenser donc les pénibilités des postes roulés des postes de nuit des postes de travail dans les jours les jours fériés les dimanches puisque donc cela quand même implique d'imputer un temps familial un temps de repos social pour pouvoir exécuter sa fonction ou son métier dans le soin bien évidemment on l'entend mais justement il y a des compensations alors dans le commerce je m'interroge voilà merci tu es d'accord quand même que quelle que soit la raison ça fait de l'argent en plus au bout du compte et ça compte aussi la fin du mois la discussion pourrait être bien longue mais quand on est en charge de famille la compensation financière et qu'il faut peut-être compenser pour une garde ou pour s'arranger je pense que la compensation financière n'est pas suffisante justement au niveau des gardes il n'y a que ça arrange travailler le dimanche parce qu'au moins ils sont plus tranquilles le reste de la semaine bon bref comme je l'ai dit tout à l'heure on ne sera pas d'accord bon écoutez moi je prends acte monsieur Cheban oui je vais revenir sur la même chose qu'on a dit nous aussi mais c'était des choses différentes mais ça non plus vous ne l'avez pas repris non c'est sur la formule du document et de la libération ça aurait été bien vu que ce n'est pas passé en commission donc on ne sait pas du tout quelle a été la demande initiale donc on pense comprendre que la première colonne c'est celle que vous allez accepter et que la deuxième colonne c'est celle qu'ils ont proposé et que vous ne voulez pas accepter mais voilà on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont demandé le tableau comme il est fait il est très administratif c'est des codenaf heureusement que monsieur le maire nous a dit ouais mais sincèrement moi je ne comprends pas trop ce type de document donc ça aurait été bien d'avoir au moins une notice explicative nous expliquer voilà et après ce qu'on trouve un peu bizarre là peut-être vous allez nous dire mais c'est que le clair n'est pas fait de demande voilà parce que c'est c'est un domaine d'activité vous le savez bien il y a un minimum de dimanche qui sont demandés notamment l'été et ça nous paraît surprenant qu'ils aient fait aucune demande auprès de vous quoi j'ai été aussi surpris que vous effectivement mais bon peut-être que vous laissez la réponse peut-être aussi bien donc on m'a dit qu'il faut quand même qu'il y ait un vote sur un avis bon donc moi vous m'arrêtez si je me trompe je crois qu'on est quand même sur un avis en tout cas majoritairement défavorable donc je vais vous proposer de voter sur un avis défavorable donc qui est contre l'avis défavorable monsieur Fourcade vous souhaitiez je n'ai pas entendu de réponse sur la demande que représente ce vote sur quoi votons-nous que sont ces dates est-ce que ce sont les demandes des commerçants ou est-ce que ce sont parmi leurs demandes ceux que vous retenez et que vous voulez accepter est-ce que vous pouvez expliquer ce tableau s'il vous plaît alors comme je l'ai dit en propos introductif le maire peut autoriser jusqu'à 12 autorisations 12 jours d'accord ces jours là que vous avez dans le tableau ce sont les jours qui ont été demandés par les 4 dans le cadre des 4 demandes qui ont été faites pour chaque pour chaque type d'activité la deuxième partie du tableau donc c'est qu'au-delà des 5 des 5 premières demandes s'il y a des demandes supplémentaires à 5 celles-là doivent ensuite en plus recueillir l'accord conforme de l'établissement public de coopération intercommunale à savoir ici la CAPB voilà donc pour être plus clair pour la première colonne produits surgelés j'ai cité tout à l'heure l'entreprise Picard puisque c'est elle qui l'a demandé l'entreprise Picard a demandé ces 3 dates voilà donc là il n'y a pas on est à moins de 5 donc elles sont soumises à ma décision voilà pour les parfumeries cosmétiques on a les 5 premières dates donc qui sont dans la colonne colonne où je moi en tant que maire je peux décider mais comme comme il y a plus de demandes que 5 vous pouvez décider sur les 12 pardon ? vous pouvez décider sur les 12 oui je peux décider sur les 12 mais je n'ai pas dit que je ne peux pas décider sur les 12 mais sur les demandes supérieures aux 5 il me faudra aussi l'avis qu'on fait la communauté agglomération d'où la distinction en deux colonnes c'est à dire que la colonne de droite après bon là c'est très administratif que voulez-vous je suis moi-même soumis malheureusement à beaucoup d'administrations j'aimerais bien aller plus vite sur plein de choses mais l'administration elle est là bien donc il n'y a pas d'autres observations c'est plus clair ou pas peut-être je ne sais pas c'est vraiment pas clair et ce n'est pas pour vous embêter mais c'est à dire que vous aujourd'hui est-ce que vous vous positionnez sur 5 punto ? non pas plus est-ce que vous vous positionnez sur quoi vous vous positionnez ? moi je vais devoir me positionner sur l'ensemble des dates qui sont demandées dès lors qu'elles ne dépassent pas 12 donc à quoi sert l'avis ? et qu'au-delà de 5 qu'au-delà de 5 je devrais en plus de votre avis à vous recueillir aussi l'avis conforme de la communauté agglomération Pays-Basque je m'excuse mais je ne peux pas être plus clair les autres vous l'avez compris ou pas ? je ne crois pas parce que vous êtes défavorable à toutes les dates si j'ai bien compris votre avis vous êtes défavorable à l'ouverture le dimanche tous les dimanches c'est bien ça que j'ai entendu des dates demandées oui vous pensez refuser toutes les demandes c'est ça ? oui 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 c'est ça qui vous manquait ? oui oui c'est clair c'est pas clair bon donc on peut passer au vote donc on est sur un avis majoritaire on va dire défavorable donc qui est contre un avis défavorable donc on a madame Dariussec monsieur Levrero contre un avis défavorable donc à contrario vous étiez vous favorables pour l'autorisation voilà donc madame Dariussec et monsieur Henri Levrero avec pouvoir de monsieur Francis Gavilan qui sont contre un avis défavorable d'accord qui s'abstient on a quatre abstentions madame Isagir monsieur Etchibarne madame Françoise Messnard et monsieur Nicolas Fourcade et donc par déduction je suppose que tous les autres élus sont pour un avis défavorable c'est clair allez bien et je vais pour la sixième question générale céder la parole à Gaël Clerc qui va vous présenter donc la convention entre le CPIE et le service sport jeunesse là j'ai mis contre merci si c'est au premier midi le préfet peut venir là-dessus oh pardon il faut changer bien alors alors excusez-moi avant de laisser la parole à Gaël comme madame Julie Gaël Capdeviel est contrainte de nous laisser on va désigner donc une nouvelle secrétaire de séance donc dans l'ordre entre guillemets depuis jeune cette fois-ci c'est madame Marina Olivon si elle l'accepte bien sûr donc elle accepte donc madame Marina Olivon devient secrétaire de séance à partir de ce moment Gaël vous pouvez donc présenter la délibération numéro 6 s'il vous plaît merci Philippe et bonsoir à tous donc comme vous avez pu le lire il s'agit d'un projet de partenariat avec le CPIE donc le centre permanent d'initiatives pour l'environnement et notre service sport jeunesse relatif à la découverte de la biodiversité de notre territoire pour les enfants qui fréquentent les accueils de loisirs que sont le centre de loisirs l'accueil périscolaire de l'école du Bourg de l'école d'Aulette et de l'école de Lounchine voilà donc il est proposé donc de signer cette convention pour une durée de 12 mois durant lesquels des séances de travail seront organisées pour permettre notamment donc comme c'était marqué dans la convention qui était jointe en annexe de valoriser le parc de 1,5 hectare du centre de loisirs de reconnecter les jeunes à la nature de sensibiliser les jeunes à l'environnement à l'éco-citoyenneté voilà et à la protection de la nature et de l'espace de vie donc il est aussi question de créer un blog ou un book pour valoriser les actions qui seront menées et ainsi informer les familles des enfants concernés voilà donc il est proposé au conseil municipal de valider la convention correspondante et d'autoriser monsieur le maire à la signer merci Gaëlle y a-t-il des observations des remarques oui madame Darjosek merci oui c'est un projet très intéressant merci Gaëlle c'est un projet qui pourrait peut-être faire l'objet d'une réunion d'information entre tous les intervenants jeunesse de la commune les directeurs de toutes les écoles publics comme privés l'équipe donc du centre de loisirs je pense que c'est une thématique qui mériterait de mutualiser les initiatives voilà un sujet qui mérite vraiment une mutualisation des initiatives voilà merci madame Izagir oui pareil très beau projet également mais oui effectivement on va voter pour mais par contre on n'a pas du tout été associé on n'a pas été invité à participer à une commission pour débattre pour en parler pour voilà tout comme les autres les deux autres points suivants pareil dommage oui vous avez raison alors on prend note de vos remarques et on vous en remercie on a tenté d'organiser voilà une commission affaires scolaires et enfance et jeunesse mais on a été pris par le temps et c'est quelque chose qu'on doit effectivement mettre en place voilà avec vous comme on l'a fait précédemment à plusieurs reprises et bien sûr que ce sera le cas dès début 2022 on va s'arranger pour trouver une date qui corresponde à la majorité voilà des participants bien s'il n'y a pas d'autres observations je vous propose de passer au vote donc qui est pour valider cette convention qui est contre pardon excusez-moi qui s'abstient donc délibération adoptée à l'unanimité question délibération numéro 7 toujours Gaëlle donc là encore il s'agit de la signature d'une convention entre la mairie et la junior association donc qui fixe le cadre et le rôle de chacune des parties pour une durée de un an donc dans la convention qui était jointe en annexe on rappelait un peu ce qu'était la junior association qu'elle est composée quand même voilà de mineurs qu'elle dispose de statuts particuliers qui s'apparentent au statut d'une association loi 1901 mais que pour ce faire voilà elle a besoin de s'appuyer sur notre commune aussi pour pouvoir fonctionner donc vous avez dû prendre connaissance donc de cette convention qui prévoit que notre donc commune mette à disposition l'espace jeune pour la junior association et mette aussi à disposition le matériel nécessaire pour son fonctionnement ainsi qu'un accompagnement pédagogique et éducatif pour la réalisation des différents projets qui pourraient être mis en oeuvre par les jeunes voilà et donc il est ainsi proposé au conseil municipal de valider la convention correspondante et d'autoriser monsieur le maire à la signer merci Gaël avez-vous des observations des remarques des demandes il n'y en a pas donc je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient donc délibération adoptée à l'unanimité et je on continue pardon avec Gaël pour la délibération numéro 8 donc là encore il s'agit voilà de la signature d'une convention entre la CAF la caisse d'allocation familiale et donc la municipalité concernant voilà le classe dont on a parlé au dernier conseil municipal qui est le contrat local d'accompagnement à la scolarité donc cette convention permet de définir les objectifs qui sont poursuivis dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité et de déterminer le financement de ces actions donc pour l'année scolaire en cours donc avec un effet un peu rétroactif puisque voilà ce serait du 1er septembre 2021 au 30 juin 2022 voilà donc là aussi je ne sais pas il est donc il est proposé au conseil municipal de valider la convention correspondante et d'autoriser monsieur le maire à la scie y a-t-il des remarques des observations il n'y en a pas donc je vous propose de passer au vote qui est contre qui s'abstient parfait je vous remercie délibération adoptée à l'unanimité nous passons donc à la délibération générale numéro 9 il s'agit de la convention de mise à disposition donc du service de la CAPB d'un accueil téléphonique et physique pour personnes sourdes et malentendantes et pour ce faire je vais laisser la parole à madame Sandrine Arrigoas-Cazamayor notre nouvelle adjointe merci Philippe vous vous en souvenez peut-être nous avions déjà pris une délibération en octobre 2020 pour signer une convention avec la communauté d'agglomération afin de disposer d'un service d'accueil téléphonique et physique pour les personnes sourdes et malentendantes via la plateforme Elios Connect cette première convention nous permettait d'avoir un service mutualisé pour les 6 communes de plus de 10 000 habitants de notre agglomération la loi de 2016 dite pour une république numérique et son décret du 9 mai 2007 prévoit qu'à partir du 7 octobre 2021 toutes les collectivités territoriales quel que soit leur nombre d'habitants soient accessibles aux personnes sourdes et malentendantes avec les élus du réseau en charge de l'accessibilité dont je fais partie nous avons décidé d'une nouvelle clé de répartition et c'est ce que cette nouvelle convention propose donc elle prévoit que la communauté d'agglomération mette à disposition de toutes les communes de l'agglomération le service Elios Connect que l'agglomération prenne à sa charge 30% de l'abonnement et que seules les communes de plus de 5 000 habitants se répartissent les 70% restants en fonction de leur taille ceci dans un souci de solidarité et de bon déploiement de ce service pour une il nous en coûtera 227 euros pour l'année je rappellerai juste ici que ce service permet donc aux personnes sourdes et malentendantes d'être accueillies téléphoniquement ou physiquement dans nos services les professionnels les agents ont été sensibilisés à cet accueil et à l'utilisation de ces outils il nous faut maintenant communiquer davantage pour que ce service soit connu des personnes sourdes et malentendantes donc par la présente convention il s'agit d'autoriser monsieur le maire à signer la convention relative à la mise à disposition du service d'accueil téléphonique et physique pour personnes sourdes et malentendantes acquis par la communauté d'agglomération pays basque Millechker Sandrine y a-t-il des remarques des observations monsieur Etchevarna non c'est juste des demandes c'est parce qu'en décembre ça paraissait urgent de le faire et c'était normal que ce soit urgent de le faire et est-ce que donc vous avez pu le mettre en place cette année ou pas dans l'ensemble des guichets c'est en place on a acheté le matériel nécessaire pour que ça fonctionne donc il se trouve qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de le tester parce que même si l'agglomération a communiqué sur ce dispositif et que nous avons relayé cette communication via notre site internet et notre Facebook pour l'instant il n'a pas été sollicité mais le service est en place voilà en fait la délibération c'est juste pour dire qu'on passe de 415 à 225 c'est ça ? en fait la délibération elle est obligatoire puisqu'il y a une nouvelle clé de répartition puisque la charge est partagée entre les communes de plus de 5 000 habitants et que c'est un service aujourd'hui qui s'impose à toutes les collectivités territoriales donc voilà sauf que le choix qui a été fait au niveau du réseau des élus à l'accessibilité c'est de ne pas faire incomber de charges financières pour les communes de moins de 5 000 habitants parce que si vous regardez donc pour nous qui sommes à presque 11 000 habitants ça nous coûte 227 euros si on avait fait on avait calculé le coût pour une commune de moins de 5 000 habitants on tombait à moins d'une centaine d'euros voilà avec ce que ça représente en coût administratif notamment pour les personnes les agents qui sont en charge de l'accessibilité à l'agglo voilà c'était inintéressant à la fois de demander à des conseils municipaux de délibérer de demander à ces agents de préparer des délibérations et des conventions voilà donc c'est le choix qui a été fait j'ai répondu à vos questions oui oui non vous avez fait c'est oui ou c'est non non c'est plutôt non alors je vais vous dire la vérité non non je veux dire pour si peu d'argent franchement ça coûte rien lorsqu'on en parle d'accessibilité 227 ou même 415 euros donc de devoir refaire toutes les conventions tout remouliner enfin là on est vraiment dans le summum de l'administratif à l'agglo quoi à mon avis c'est pour ça qu'il ne faut pas perdre davantage de temps mais allons-y vite votons et sincèrement tout ça pour ça alors allons-y vite votons alors qui est contre qui s'abstient merci je vous remercie donc délibération adoptée à l'unanimité nous en avons terminé avec les questions générales et nous allons passer aux questions du service des finances et pour ce faire comme d'habitude je passe la parole à monsieur André Bayot merci Philippe première question donc il vous a été proposé une liste exhaustive de travaux qui ont été réalisés par le personnel par le personnel communal en régie et d'achat de biens et de matériel qui ont été qui ont été faits pour réaliser ces travaux donc cette liste vous en avez le détail elle a trois avantages cette liste d'abord on consolide le patrimoine communal deuxièmement on valorise le travail qui a été fait par les agents et enfin je serai un petit peu un peu finance sur ce côté là en disant que ça va nous permettre aussi de récupérer de la TVA sur les achats que nous avons effectués pour réaliser ces travaux on retrouvera tout à l'heure quand je vous parlerai de la DM on retrouve ces montants et je vous expliquerai le fonctionnement et l'articulation de ces différences des dépenses et leur versement au versement en titre de dépense d'investissement Y a-t-il des remarques des demandes ? Il n'y en a pas donc je vous propose donc de valider le décompte des travaux en régie qui est contre qui s'abstient donc délibération adoptée à l'unanimité question 2 Oui là il vous est proposé de verser donc une subvention d'équilibre au CCAS cette subvention d'équilibre étant principalement fondée sur deux choses la première ce qu'il nous a fallu remplacer donc un absent de longue durée notamment dans le portage des repas ce qui a fait un trou dans le budget et puis aussi on a eu un accident un accident qui a été requalifié ou plutôt une maladie qui a été requalifiée et au titre de cette requalification la commune a dû verser des compléments de salaire alors qu'à l'origine ces compléments de salaire auraient pu être pris par l'assurance en charge par l'assurance donc ces deux postes là expliquent que nous ayons qu'il vous est proposé de verser une subvention d'équilibre au CCAS subvention de 5 000 euros y a-t-il des remarques des demandes il n'y en a pas donc je vous propose de passer au vote donc je vous propose d'approuver cette subvention complémentaire de 5 000 euros accordé au CCAS qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée à l'unanimité question 3 M. Bayot merci pour tout voilà donc décision modificative numéro 6 qui vous est proposée dont le détail est le suivant donc la section de fonctionnement se voit amputée de 5 000 euros au titre de la subvention que nous venons de voter au CCAS elle se voit également amputée de frais qui sont à l'origine considérés comme des dépenses de fonctionnement qui sont liés premièrement au coût de personnel consacré aux travaux en régie et deuxièmement au coût de facture des factures de matériel que nous avons dû acheter pour réaliser ces travaux au total il y en a pour 245 567,33 euros je pense qu'il doit y avoir même une petite erreur oui j'ai oublié les droits de mutation donc je reviens en dépense 245 567,33 euros constitué par le versement à la section d'investissement des travaux dont je vous ai parlé et la subvention au CCAS et en recette pour cette section de fonctionnement c'est une écriture d'ordre il n'y a pas de transfert de fonds en recette des travaux en régie qui ont été réalisés pour 86 350 93 au titre du matériel et les travaux en régie au titre de la main d'oeuvre les frais de presse ronel pour 159 216,40 auxquels on additionne la taxe additionnelle de 5 000 euros au total les dépenses et les recettes s'équilibrent pour 245 567,33 euros voilà pour la section fonctionnement pour la section investissement on va retrouver les montants en provenance de la section fonctionnement qui ont été virés et c'est là que je dis qu'il y a une erreur c'est bon il y a 5 000 euros qui ne sont pas comptabilisés donc je reprends mon argumentaire si l'on met de côté dans le document qui vous est présenté il y a 5 000 euros d'une part du virement au CCAS et d'autre part les 5 000 euros qui sont la taxe additionnelle qui ne figure pas dans ce décompte ils s'additionnent l'opération est équilibrée on devrait trouver en théorie 250 567,33 bien ça ne change rien au problème d'investissement pour lesquels on a 245 567 euros en dépense c'est ça en dépense et les recettes pour 245 567,33 cette opération étant simplement une opération d'ordre comme je disais tout à l'heure il n'y a pas de transfert de fonds du PAN on a transformé une dépense de fonctionnement en une dépense d'investissement bien est-ce qu'il y a des demandes d'éclaircissement des demandes autres il n'y en a pas donc je vous propose de passer au vote donc de l'approbation de cette décision modificative numéro 6 donc qui est contre qui s'abstient délibération adoptée à l'unanimité question 4 il s'agit de la mise en place du paiement en ligne par le biais donc d'une signature d'une convention avec le trésor public André il vous est proposé donc de signer une convention avec le trésor public cette convention permettra sur certaines prestations assurées par la mairie notamment lorsqu'elle mettra un mandat un paiement à recevoir je prends un exemple on met bientôt à disposition des administrés des lots de bois s'ils souhaitent les payer ils pourront dorénavant les payer directement en ligne sur le site internet de la mairie nous ne faisons aucun investissement supplémentaire aucune dépense je dirais le clic qui permettra de le faire mettra en lien directement l'administré avec les impôts sans aucun investissement supplémentaire prévoir mais c'est une solution un peu plus commode qui est ajoutée aux autres déjà prestations que l'on facturait le Perisco notamment qui était déjà payable en ligne Y a-t-il des remarques des demandes il n'y en a pas donc je vous propose donc d'approuver cette convention et de m'autoriser à la signer qui est contre qui s'abstient délibération adoptée à l'unanimité question 5 subvention CCRS avance oui merci Philippe donc comme vous le savez depuis le 1er janvier 2021 le CCRS est devenu établissement autonome autonome néanmoins financé pour une bonne partie par les fonds communaux et tant qu'on peut imaginer que tant que le budget du CCRS n'est pas voté il n'y aurait pas eu de fond donc il vous est proposé de faire face notamment aux engagements auxquels va avoir à faire face le CCRS en leur proposant une avance de 200 000 euros qui correspond à peu près à 4 à 5 mois de fonctionnement 5 mois de fonctionnement voilà y a-t-il des remarques des observations il n'y en a pas donc je vous propose de passer au vote donc d'approuver le versement de cette avance de subvention pour 2022 qui est contre qui s'abstient délibération adoptée en unanimité et nous en avons terminé avec les questions donc financières et nous allons passer aux questions du service des ressources humaines et pour ce faire je passe la parole à Marie-Chou Soubietta bonsoir donc la première délibération porte sur l'organisation du temps de travail alors comme a dit monsieur le maire nous étions soumis donc à la loi du 6 août 2019 qui supprimait les dérogations et qui prévoyait l'entrée en vigueur au 1er janvier 2022 des 1607 heures effectives alors à Urune nos agents bénéficiaient d'une dérogation de 4 jours et demi depuis 2020 qui était le dernier accord qui était en vigueur alors nous avons décidé de faire d'une contrainte d'une opportunité et par ce travail-là d'améliorer d'une part la qualité du service offert à nos administrés la qualité de vie de nos agents au travail et si possible l'efficacité de l'organisation nous avons engagé ces travaux au mois de mai dernier alors nous nous sommes appuyés sur 3 piliers on va dire d'une part les agents nos agents ensuite les administrés et enfin les cadres alors pour ça nous avons constitué un groupe de travail qui réunissait à la fois des cadres et des délégués du personnel avec lesquels nous avons fait plusieurs réunions 4 ou 5 nous avons envoyé à tous nos agents un questionnaire au mois de mai pour leur demander donc quel était leur avis sur leurs conditions de travail et sur les améliorations qui étaient possibles à apporter et nous avons également fait paraître dans l'Aurounien-Bissi du mois de septembre un questionnaire que vous administrez nous avons donc ensuite rencontré des cadres pour travailler avec eux de façon plus concrète les efficacités qui étaient possibles d'apporter et nous avons abouti début septembre ou début octobre plutôt à un pré-projet de réorganisation et nous avons rencontré ensuite tous les agents service par service pour leur présenter donc ce pré-projet et recueillir leur avis nous avons ensuite réuni une dernière fois le groupe de travail qui représentait donc les cadres et les délégués du personnel qui ont donc donné un avis favorable à ce protocole nous avons réuni une commission générale fin novembre où nombre d'entre vous étaient présents et le comité technique donc a validé ce protocole il y a une quinzaine de jours ou une dizaine de jours le 3 décembre je crois alors concrètement pour faire très schématiquement ce qui va changer au 1er janvier 2022 alors pour les gens qui travaillent dans ce qu'on appelle administratif l'administratif c'est la grande maison de la mairie c'est à dire le rez-de-chaussée avec l'accueil de la population le service finance le service ressources humaines le premier étage donc le service de secrétariat général ensuite au deuxième étage l'urbanisme le DST son secrétariat la communication les associations et l'urbanisme j'espère que je n'ai oublié personne alors donc eux pardon les affaires scolaires voilà informatique voilà donc les administratifs donc vont travailler eux une heure de plus par semaine donc 37 heures sur 4 jours et demi et l'heure qu'ils vont faire en plus sera donc située le jeudi puisque le jeudi la mairie sera ouverte de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18h parallèlement à cette ouverture plus grande aux administrés nous avons mis en place nous allons mettre en place ce qu'on appelle des horaires variables permanents c'est à dire que nous donnons la possibilité à nos agents de démarrer une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard que l'heure affichée sous réserve effectivement qu'il y ait une présence effective d'un agent dans le service et de pouvoir donc décaler leurs horaires d'une demi-heure le matin et le soir et les chefs de service devront donc nous remettre d'ici la fin du mois de décembre les horaires permanents de leurs agents pour l'année 2022 pour le service technique ils vont travailler 37h30 sur 5 jours donc eux aussi une heure de plus par semaine et ils vont adopter la journée continue toute l'année en commençant à 8h en hiver et à 7h l'été pour pouvoir répondre à d'éventuelles demandes d'administrés ou d'écoles après 15h30 nous allons mettre en place une équipe de 4 personnes qui va travailler en coupure et sera présente jusqu'à 17h pour ce qui est des affaires scolaires et entretien et du service jeunesse et sport la majorité des agents de ces services-là sont annualisés parce qu'ils correspondent à des périodes scolaires ou non scolaires et donc le temps de travail de chaque agent est mis en place par le chef de service alors justement ces agents-là qui sont annualisés ont ce qu'on appelle dans le langage administratif des suggestions c'est-à-dire qu'ils travaillent en horaire découpé en horaire décalé qu'ils ont une forte amplitude de la zone de travail et une modulation importante du cycle de travail et donc en compensation de ces suggestions nous allons accorder aux agents qui sont annualisés une réduction du temps de travail de 20 heures par an si bien que au lieu de travailler 1 607 heures ils vont travailler 1 587 heures j'espère que j'étais assez précise j'ai essayé de résumer l'ensemble du protocole si vous avez des questions bien sûr je suis à votre disposition ça a été exposé aussi en commission je parle ce qui facilite effectivement aujourd'hui toute la compréhension monsieur Tchibar oui oui en fait on a une version c'est-à-dire ce qu'on regrette nous on l'avait dit ce peut être comité technique paritaire je veux bien qu'il y ait des textes et qu'il y ait la première liste de position qui est arrivée en tête aux élections qui y soient en tout cas ça fait partie des sujets sur lesquels je pense ça aurait été intéressant qu'il y ait plus d'élus d'opposition qui puissent avoir aussi des informations en direct des discussions discutées nous là on a sincèrement aucune info mis à part la vôtre donc on a l'impression que tout s'est bien passé qu'une négociation a roulé comme au fil de l'eau mais bon le vent venant jusqu'à nous c'est pas ce qu'on a cru comprendre non plus donc on se doute que c'est pas simple de mettre en place ce type de réforme mais en tout cas sur ces sujets-là sincèrement nous on va s'abstenir parce qu'on n'a pas d'informations de comment ça s'est passé est-ce que ça correspond vraiment aux besoins de l'ensemble des services parce que chaque service est différent on n'a pas eu le retour de l'audit non plus sur les services donc nous on n'a pas les informations sincèrement pour pouvoir dire si c'est bien ou pas bien donc on va s'abstenir c'est votre liberté d'autres questions ? bien bien il y a un certain nombre d'informations qui avaient été données à la commission générale quand même je précise voilà sur la façon dont on avait mené les débats les négociations bien s'il n'y a pas d'autres observations je vous propose de passer donc au vote donc de décider de la suppression de tous les jours de congés non prévus par le cadre légal et réglementaire donc afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail fixé à 1607 heures la suppression des régimes dérogatoires de travail donc mis en place antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001 donc d'adopter l'organisation des cycles de travail proposés que j'ai proposé et de préciser que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 2022 qui vote contre qui s'abstient donc abstention de madame Isagir monsieur Cheban madame Besnard monsieur Fourcade madame Darguessec et monsieur Levrero avec pouvoir de monsieur Francis Gaviland je vous remercie deuxième question Marie Chou bien donc la deuxième question donc porte sur les horaires sur les indemnités horaires pour travaux supplémentaires en fait c'est plutôt le projet de gestion des travaux supplémentaires bon d'abord dire qui sont les bénéficiaires potentiels ce sont tous les agents de catégorie B ou C qu'ils soient titulaires ou qu'ils soient contractuels et de toutes les filières qui sont présentes dans notre municipalité premier point ensuite donc faire le distinguo entre les heures complémentaires et les heures supplémentaires les heures complémentaires sont les heures qu'on demande à un agent d'effectuer quand il travaille à temps partiel ou à temps non complet comme on dit dans la fonction publique jusqu'à 35 heures et les heures supplémentaires commencent à la 36ème heure et sont limitées à 25 heures par mois ensuite les modalités de rémunération ou de récupération là-dessus nous avons repris ce que prévoit la loi et donc les heures supplémentaires seront donc rémunérées sur un tableau qui est donc devant vous ou bien récupérées sous la forme d'un repos compensateur alors pour ce qui est des heures supplémentaires rémunérées nous allons fixer pour le prochain budget une enveloppe d'heures supplémentaires par service et donc une fois que cette enveloppe sera consommée nos agents donc seront invités à récupérer les heures supplémentaires puisqu'il n'y aura plus d'enveloppe pour les payer et les heures complémentaires ou supplémentaires devront être donc rémunérées ou récupérées dans un délai maximal de trois mois pardon trois mois est-ce qu'il y a des questions bien s'il n'y a pas de remarques ou de questions donc je vous propose d'adopter les modalités de réalisation des heures supplémentaires et complémentaires telles qu'elles nous ont été précisés par Marie Tchou qui est contre qui s'abstient des libérations adoptées à l'unanimité je vous remercie question numéro trois Marie Tchou donc c'est des médailles du travail les médailles récompensent la compétence professionnelle et le dévouement des agents mais aussi des élus locaux donc il y avait donc vingt ans que ces ces gratifications n'avaient pas été revues donc nous vous proposons de revoir les gratifications avec une médaille pour la médaille d'or c'est à dire au bout de 35 ans service public 350 euros la médaille vermeille au bout de 30 ans 250 euros et la médaille d'argent au bout de 20 ans 150 euros des questions ? pas de questions pas d'observations donc je vous propose donc d'accepter de revaloriser cette indemnité médaille d'honneur départementale régionale et communale attribuée au titre de l'action sociale et de décider d'inscrire au budget donc la somme correspondante pour chaque agent concerné ayant obtenu l'accord préalable du préfet qui vote contre qui s'abstient je vous remercie délibération adoptée à l'unanimité quatrième question la quatrième question porte sur la modification du tabou des effectifs qui revient très régulièrement et que vous appréciez beaucoup en général donc là pour tenir compte de la promotion interne nous proposons la création du poste d'attaché territorial d'un poste d'animateur territorial également et la création de 5 postes d'agents de maîtrise et ensuite pour assurer des ordres d'entretien nous pouvons être absorbés par les agents titulaires et afin de renforcer l'équipe de cantine primaire du bourg la création d'un poste d'adjoint technique si bien que ça porte donc le nombre d'agents à 109 est-ce que vous avez des questions ah voilà Nicolas Fourcade c'est dommage voulez-vous que je répète Nicolas Fourcade nous sommes sur tableaux des effectifs est-ce que vous avez des questions alors je vous ai préparé je pensais vous auriez une question un autre tableau qui allait peut-être vous plaire pour vous présenter donc nos différents une classification différente de nos agents c'est pas celui-là 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 on l'a déjà j'espère qu'il est arrivé jusqu'à nous alors s'il n'y est pas je vous l'enverrai je regrette vous ne l'avez pas bon alors tant pis il s'appelle répartition ça commence par répartition le titre voilà bon alors si vous pouvez le zoomer un petit peu plus grand c'est laborieux alors attendez je vais me lever parce que moi je ne vois pas de là où je suis voilà donc dans le tableau que je vous ai préparé voilà j'ai donc mis donc les services tels qu'on les a appelés dans le protocole de gestion du temps en partir de 2022 dans les services administratifs 24 titulaires 3 contractuels dans les 3 contractuels donc il y a un PEC et un apprenti dans le service affaires scolaires et entretien il y a 26 titulaires 2 contractuels donc un PEC c'est quoi un PEC ? alors PEC c'est des parcours emploi compétences nous bénéficions donc vous avez on a donc 7 emplois en parcours emploi compétences ce sont des personnes qui sont au chômage et pour lesquelles l'état nous donne une prime assez substantielle qui nous permet donc de faire des économies le service sport jeunesse donc c'est 16 titulaires et donc 6 contractuels les services techniques 43 titulaires et 6 contractuels alors il y avait également une question dans la commission générale sur les temps partiels donc je vous ai indiqué que nous avons 6 titulaires à temps partiel le temps partiel c'est un temps partiel choisi c'est à dire ce sont des agents qui demandent à travailler à temps partiel sur autorisation et après ce qu'on appelle temps non complet c'est des personnes qui travaillent donc à temps partiel mais à temps partiel entre guillemets subis dans la mesure où nous ne pouvons pas leur offrir un temps plein donc voilà c'est une autre présentation qui vous plaît qui vous plaît peut-être dans vos commentaires c'est très intéressant pardon non c'est vraiment intéressant ce qui plairait vraiment c'est une évolution année après année des effectifs c'est ça que j'appellerais un tableau des effectifs bon voilà ce sera pour le prochain c'est une étape c'est une étape ne prenons pas d'engagement trop important quand même vous pouvez pas tenir bien ensuite y a-t-il d'autres demandes d'autres observations sur la modification du tableau des effectifs non il n'y en a pas donc je vous propose donc de valider cette modification et de m'autoriser à signer les arrêtés correspondants donc qui vote contre qui s'abstient délibération adoptée d'unanimité je vous remercie question 5 donc cette question 5 porte donc sur des indemnités forfaitaires essentiellement dans le cas qui nous intéresse nous allons nous allons engager des recenseurs en début 2022 on a délibéré en septembre sur la rémunération et on n'avait pas délibéré sur les frais de déplacement donc là on vous propose donc